Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous souhaitent. Qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous camisent, qui vous calomiment. À celui qui te frappe sur une chape, une joue présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-les aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense, quelle reconnaissance mettez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui ne vous font pas, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne péchez pas, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, sécouée, débordante, qui sera versée dans le pan, dans le pan de votre vêtement. car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Cette page de l'Évangile est très importante. Je trouve qu'elle est particulière et elle exprime en fait ce qu'est le christianisme, quelle est vraiment la spiritualité du Christ lui-même, le maître, le fondateur. Vous savez, dans le temps, il y a eu beaucoup de discussions de foi pour savoir si, dans l'enseignement de Jésus, il y a quelque chose de particulier, si, par contre, il n'avait que reproduit des choses qui avaient été dites. Dans les grandes discussions, souvent, on revient sur l'amour pour les ennemis. Que tu ne vas pas trouver nulle part dans une religion, dans l'enseignement, qui invite à aimer l'ennemi, qui prie pour l'ennemi, qui cherche du bien pour l'ennemi, qui fait du bien pour l'ennemi. Tu ne le trouveras nulle part. Alors, l'enseignement de Jésus sur l'amour vers les ennemis est une particularité de l'enseignement de Jésus, est une particularité du christianisme, parce que tu ne le trouves nulle part. Et même, quand tu commences à réfléchir toi-même sur l'amour envers les ennemis, tu te sens que quelque chose vient chercher en toi. Moi, je me dis, en fait, quand tu essaies de suivre la parole de Jésus et surtout, à accueillir l'amour envers les ennemis, cet amour-là ne peut provenir que de Dieu lui-même. Aujourd'hui, avec l'expérience, je peux dire, ma petite expérience, même l'expérience de chacun, chacune d'entre nous, moi, je me dis, même dans le temps, souvent, on était porté à montrer aux gens, eh bien, regardez ce que Jésus a fait comme signe, ça montre que c'est le signe qui a été le Fils de Dieu. Regardez le miracle, regardez le signe qu'il a fait. C'est bon, c'est bien. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à une conclusion que même si on met de côté les miracles, on peut tout simplement garder la parole de Dieu, de Jésus. Il y a certaines choses qui révèlent déjà dans sa parole, dans sa manière d'être, qu'il est Fils de Dieu. Mettez l'exemple des ennemis qui, parmi les êtres humains, peuvent porter ce message-là aux autres humains, dire, écoutez, aime ton ennemi, salut qu'il t'a, résume des problèmes, pardonne, accueille-les, prie pour lui, fais du bien pour celui qui t'a détruit. cela ne peut provenir que de Dieu. Alors pour moi, l'enseignement sur les ennemis est une preuve de la divinité de Jésus. Par cette manière-là de parler, personne ne peut le dire. Cela ne peut provenir que de Dieu, cela. Alors je propose donc, dans la célébration d'aujourd'hui, que nous nous tournions vers le Seigneur et puis lui demander de venir en nous, de nous préparer à accueillir cet amour-là pour ceux qui nous causent de tort, pour ceux qui nous ont fait du mal, pour ceux qui sont encore au-dedans de nous et que nous avons la difficulté de faire sortir à cause du mal qu'ils nous ont fait et que si nous regardons ce que nous sommes seuls, que nous sommes seuls tellement, seuls et loin de Dieu, ce sera toujours difficile d'accueillir cet amour-là des ennemis. Voilà pourquoi la prière d'aujourd'hui, on va demander cette grâce spéciale d'aimer les personnes qui nous aiment, comme toujours, mais aimer aussi ceux qui nous font du mal, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous veulent du mal. Voilà l'amour du chrétien. Et d'ailleurs, comme je disais au début de la célébration, aujourd'hui c'est aussi la fête du son nom Marie, c'est le son nom, le saint nom de Marie. En fait, c'est pour dire que, faisons l'intercession. Marie qui a été bonne, qui est toujours bonne avec nous, qui intercède pour nous, qui nous conduit vers son fils, on va lui demander de nous donner la grâce, d'apprendre comment accueillir les... cet amour-là envers les ennemis, parce que seul, on ne peut pas toujours réussir. Il y a cette idée-là aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la règle d'or. Si tu veux quelque chose, si tu veux faire des choses, des bonnes choses aux autres, fais-le aussi pour les autres. Si tu ne voudrais pas que les autres parlent en mal de toi, ne fais pas aux autres. Ça c'est encore une règle de Jésus, et on appelle ça la règle d'or. En fait, ça continue, ça se prolonge avec l'amour envers les ennemis. Alors, toi et moi, aujourd'hui, nous allons demander encore une fois cette grâce-là du Seigneur. Eh bien, si nous voulons tellement de bonnes choses sur nous, si nous voulons tellement que les autres nous accueillent, qu'ils nous aident, qu'ils nous rendent de service, que nous-mêmes, nous soyons les premiers à aimer les autres, à leur rendre service, bénisse à faire du bien pour les autres. Voilà la règle d'or que nous propose Jésus. Alors, je termine avec, toujours dans l'évangile d'aujourd'hui, à la fin, finalement, le Seigneur dit, écoutez, soyez miséricordieux, soyez miséricordieux, comme Dieu, n'est-ce pas, et miséricordieux, donc être comme Dieu. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai dit, souvent, quand je vis moi-même le sacrement de réconciliation, quand je vis, j'entends aussi, en vivant cette expérience du pardon de Dieu, finalement, je dois arriver à la conclusion, Dieu voudrait que nous-mêmes, nous apprenions à être miséreux de Dieu communiste, c'est-à-dire, comme il nous pardonne, Dieu veut que chacun, chacune de nous apprenne aussi à se pardonner. Si Dieu nous pardonne, il veut que nous aussi nous le fassions. On le dit dans le Notre Père, comme vous le savez. Donc, Dieu nous pardonne, mais nous aussi, nous devons pardonner les autres. Alors, aujourd'hui, encore la dernière chose, avec la grâce de Marie, nous allons demander la grâce d'apprendre à pardonner aux autres. Comme Dieu nous pardonne, eh bien, que chacun, chacune d'entre nous apprenne à faire la même chose. C'est en cela, comme on dit, et en être, c'est cela que consiste en être enfant de Dieu, être fille de Dieu, être fils de Dieu. Alors, c'est cette grâce-là qu'on va demander aujourd'hui. Nous allons continuer notre célébration d'aujourd'hui. Demandons cette grâce-là du Seigneur, de sorte que, comme nous disait saint Augustin, lui qui disait, finalement, il faut garder ces malheurs, l'amour dans la vie. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il doit faire dans ta vie à toi, c'est seulement l'amour. Si tu fais l'amour en tout, tu fais les actes d'amour, tu aimes tout le monde, eh bien, à ce moment-là, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu as accepté l'amour, alors fais tout ce que tu veux, parce que tout ce que tu fais, c'est l'amour. Alors il dit, si tu t'étais dans ta vie de tous les jours, que tu t'aises pour l'amour. Si tu commences à parler, parle, que ce soit pour l'amour. Si tu commences à crier, fais-le, mais que ce soit pour l'amour. Voilà ce que nous disons Saint-Augustin, demandons cette grâce-là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit pour l'amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada